une boucherie de jérusalem bonjour marc habitbol votera en avril il est ici depuis 35 ans Eric Zemmour ça vous dit quelque chose Eric ouais ça me dit beaucoup de choses Eric vous l'appelez Eric Zemmour c'est un compatriote vous avez des amis français qui sont d'accord avec moi je suis d'accord sur des principes je suis pas d'accord pour pétain ou alors vous êtes d'accord sur la question sur la théorie du grand remplacement dont il parle oui c'est vrai mais c'est oui ça se voit j'ai invité Marseille aussi Marseille a changé Marseille il y avait des corses des italiens des portugais des pieds noirs et maintenant c'est devenu c'est devenu quoi c'est le patron ici lui n'a aucun lien avec la France vous connaissez Eric Zemmour oui j'en ai entendu parler mais un tout petit peu vous savez qu'il n'est pas sioniste c'est dommage pour lui il perd quelque chose être sioniste c'est bien il faut soutenir son pays ses racines mais son pays c'est la France pas Israël si les juifs ses racines sont ici Eric Zemmour n'est pas très connu en Israël les plus curieux à son sujet sont les hommes et les femmes politiques du pays allez direction la Knesset Yom Tov Kalfon est député de la droite nationaliste israélien et francophone c'est le premier questionné par ses collègues Yom Tov quelle est la différence entre monsieur Zemmour et madame Le Pen alors la première différence évidemment c'est qu'il est juif ah bah oui évidemment moi j'avais compris ça moi j'ai peur qu'une partie de ses idées soit raciste pour moi si être d'extrême droite c'est être patriote défendre son pays et ses valeurs alors moi ça ne me pose pas de problème qu'il soit d'extrême droite sur le conflit avec les palestiniens Eric Zemmour explique que la solution à deux états est dépassée ici ça divise mes collègues de droite sont contents de ses propos mais pour moi ils se trompent la seule solution de paix reste celle à deux états ce qui ne passe pas ce sont les critiques du polémiste sur le choix de la famille Sandler d'enterrer en Israël les victimes tuées à Toulouse on ne remet pas en cause des décisions de personnes qui ont vécu de tels drames on ne rentre pas dans leur vie privée on ne rentre pas dans leur choix le gouvernement israélien n'a fait aucun commentaire sur la candidature d'Eric Zemmour il estime